Pour le Roi et Moi est un jeu d'enchaire et de collection. Les joueurs doivent récupérer des cartes pour raffler les meilleures fonctions à la cour. Bienvenue à la cour ! Son faste, sa beauté et surtout son jeune roi très influençable. Le moment parfait pour renforcer sa position et remporter les titres les plus prestigieux. Dans Pour le Roi et Moi, les joueurs incarnent des nobles. Le plateau gouvernement représente la situation actuelle du royaume. Chaque ministère possède une fonction primaire et une fonction secondaire. Une partie de Pour le Roi et Moi se joue en un certain nombre de manches et chaque manche est composée de deux phases à faire dans l'ordre. La première phase consiste à distribuer des cartes, mais pas n'importe comment. En commençant par le premier joueur, chaque joueur doit placer des cartes à trois endroits différents. Face cachée en face de lui, face visible au centre de la table et face cachée à côté du plateau gouvernement. Il pioche, pose la carte, puis recommence tant que tout n'est pas complet. A la fin de son tour, la zone du centre doit contenir autant de cartes que d'adversaires et les autres zones, une seule carte. En suivant le sens horaire, les autres joueurs choisissent chacun une carte du centre et le tour passe au joueur suivant. Cette phase dure tant que le paquet contient encore des cartes. La seconde phase est une phase d'enchères. Les cartes placées à côté du plateau gouvernement en phase 1 sont mélangées pour former un nouveau paquet. L'un des joueurs révèle la première carte de la pioche. En commençant par le premier joueur, chacun décide s'il souhaite enchérir ou passer. S'il enchérit, il doit donner un nombre supérieur au nombre précédent. S'il passe, il ne peut plus participer à cette enchère. Lorsqu'il ne reste plus qu'un seul joueur, l'enchère prend fin et le dernier joueur en lice la remporte. Il doit payer autant d'or que le chiffre annoncé. Si la carte en jeu est une carte or, il défausse face cachée autant de cartes de sa main que son nombre, peu importe leur type. Le joueur à gauche du premier joueur devient premier joueur et une nouvelle carte est piochée. Lorsqu'il ne reste plus de cartes dans le paquet, la manche prend fin et les joueurs peuvent enfin remporter leur titre. Couleur par couleur, chacun additionne la valeur de ses cartes. Le gagnant prend la fonction primaire et le second la fonction secondaire. Enfin, les joueurs comptent les points donnés par leur fonction pour savoir qui est le plus influent des nobles. Au début de la partie, la fonction primaire est de 3 et la fonction secondaire de 1, mais elles ne vont pas rester figées. Les cartes rois sont particulières et obligent le joueur qui en a une à la révéler puis la défausser immédiatement. Ces cartes permettent de modifier la fonction primaire de l'un des ministères. Le joueur doit l'augmenter ou l'abaisser du nombre indiqué sur sa carte. Lorsqu'une fonction primaire change, la fonction secondaire est impactée. Elle est toujours égale à la moitié de la fonction primaire arrondie à l'inférieur. Lorsqu'une chose primaire. Sous-titrage FR ?